Générique Bonjour, cette semaine Canada 21 revient sur l'assassinat d'un Français dans une garderie de Gatineau. Nous parlerons aussi de l'inauguration du Planétarium de Montréal avec une interview de l'astrophysicien français André Baïc, de la tenue du Salon de la Femme dans la capitale de la Belle-Province la semaine dernière et des rendez-vous à ne pas manquer si vous êtes francophone et que vous résidez au Canada. Mais tout d'abord, triste fait d'hiver qui s'est déroulé vendredi dernier à Gatineau dans la banlieue d'Ottawa. Neil Galliou, un Français employé de la garderie des racines de vie Montessori, a été abattu. Âgé de 38 ans, il était au Canada depuis moins d'un an pour y acquérir une expérience professionnelle. Il devait rentrer en France prochainement. Vendredi à 10h30, le tireur Robert Charon fait irruption dans la pouponnière avant de faire feu en direction de la victime et de rejoindre une autre partie du bâtiment pour retourner l'arme contre lui. L'homme de 49 ans, originaire de Denom, en Outaouais, était l'ex-compagnon de la directrice de la structure. Aucun enfant n'a été blessé. Il a été le premier à détecter des anneaux et des arcs autour de la planète Neptune. André Braik, astrophysicien au CEA, était présent à l'inauguration du nouveau planétarium de Montréal la semaine dernière. Notre correspondante sur place, Sarah Gershany, l'a rencontrée. En plein cœur du parc olympique, deux cônes tronquées en aluminium pointent vers le ciel. C'est le nouveau bâtiment du planétarium. Construit au coût de 48 millions de dollars, le planétarium est regroupé sur un même site, avec le biodôme, l'insectarium et le jardin botanique. Il est une composante d'espace pour la vie le plus grand complexe en sciences de la nature au Canada. Cette institution phare offrira aux visiteurs des espaces inédits en milieu urbain et des expériences immersives pour reconnecter avec la nature. Un enfant, quand il a 5, 6 ou 7 ans, il vit dans une ville, il ne voit plus le ciel parce que la pollution lumineuse est épouvantable. Il rentre dans ce planétarium et on lui montre la beauté, l'harmonie de ce ciel et on le fait rêver. Et quand on a rêvé à 6 ou 7 ans, on a envie à 20 ou 30 ans d'y participer, on a envie à 50 ans de lire des bouquins, on a envie de participer à cela. Le planétarium comprend notamment deux théâtres immersifs uniques au monde et l'exposition permanente sur les traces de la vie dans l'univers. Une section présente un laboratoire de géologie ainsi que la plus grande collection publique de météorites au Québec, dont certaines pièces proviennent de la Lune et de Mars. L'exposition numérique et interactive EXO emmènera les visiteurs sur les traces de la vie dans l'univers. L'ancien planétarium qui avait ouvert ses portes en avril 1966 sur la rue Saint-Jacques en octobre 2011 en vue de son déménagement au parc olympique. Du 5 au 7 avril, le Palais des Congrès de Montréal a accueilli le Salon de la Femme. Au programme de nombreuses activités pour toutes, un reportage de notre correspondante sur place, Sarah Gershani. Un brushing, une dégustation de vin ou encore des bijoux, ce sont quelques-unes des activités dont ont profité les femmes en passant à la 6e édition du Salon de la Femme le week-end dernier au Palais des Congrès de Montréal. Cet événement est le plus populaire en ville pour une sortie entre filles. Même les plus jeunes ont pu profiter des ateliers offerts ainsi que des spectacles. Des exposants français ont également fait partie de ce Salon. En plus des kiosques, des conférences sur le cheminement intérieur et la croissance personnelle étaient également offerts. D'autres Salons de la Femme sont prévus durant l'année. Le prochain devrait ouvrir ses portes à Ottawa ce 13 et 14 avril prochains. 270 000, c'est le nombre de personnes âgées de 25 à 35 ans qui sont inscrites sur les registres consulaires à l'étranger. À l'étroit sur le marché français, ces jeunes diplômés n'hésitent plus à s'expatrier pour trouver leur premier emploi. 27% d'entre eux voient leur avenir à l'étranger d'après le baromètre IFOP pour le cabinet de l'OIT. Et si le top 3 des pays d'accueil se compose de la Suisse, du Royaume-Uni et des États-Unis, le Canada reste la destination la plus prisée, un phénomène qui devrait s'accentuer avec la récente signature d'un accord entre Jean-Marc Ayrault, le premier ministre français, et Stéphane Harper, son homologue canadien. Il prévoit la prolongation de la durée possible des permis vacances-travail qui pourraient ainsi passer de 12 à 24 mois. Mercredi, une dépêche de l'agence La Presse canadienne annonçait que l'animatrice de Radio-Canada, Monique Giroux, pourrait prendre la direction du service culturel de la délégation générale du Québec à Paris en juin. Information confirmée par cette dernière sur sa page Facebook, où elle a cependant écrit qu'elle choisissait de continuer sa carrière à Radio-Canada pour poursuivre sa mission de diffuser la culture francophone d'ici et d'ailleurs. Monique Giroux était pressentie pour remplacer Bertin Leblanc, dont le mandat s'est terminé en mars. Lundi, la délégation générale du Québec à Paris nous a confirmé qu'aucun autre nom n'avait été évoqué pour l'instant. La semaine dernière, dans nos rendez-vous à ne pas manquer, nous vous avons conseillé de vous rendre à l'exposition Urbanité à Montréal, qui devait se tenir jusqu'à hier. Pour ceux qui l'auraient raté, pas de panique, le photographe Thierry Quennet le prolonge jusqu'à mardi prochain. Description en images par notre correspondante à Montréal, Sarah Gershani. Durant l'année, nombreux sont les artistes qui exposent à l'espace créatif de Montréal. Depuis le 3 avril, c'est au tour du photographe français Thierry Quennet de présenter Urbanité, sa nouvelle exposition. Créé à partir d'une superposition de voyages urbains et réalisé sur 12 plaques d'acier de grand format, ces derniers oxydés et vernis ont permis aux amateurs d'art et amis du photographe de voir un quotidien en constante mutation. Thierry Quennet est photographe à Montréal depuis 18 ans. Il est reconnu pour ses photos de mode et ses sculptures. Cette exposition qui devait se terminer ce mardi a finalement été prolongée jusqu'au 16 avril prochain à l'espace créatif. L'artiste devrait être sur place le dernier jour de l'exposition entre 13h et 18h. De plus, Urbanité pourrait bientôt se retrouver en Argentine, aux Etats-Unis ainsi qu'en Europe. Et les rendez-vous à ne pas manquer si vous êtes francophone et que vous résidez au Canada. Jusqu'au 15 avril, admirait l'exposition Les Déchiffreurs à l'University of British Columbia à Vancouver. Elle comprend 27 panneaux et s'appréhende comme une exposition de photos d'art permettant de pénétrer l'univers poétique des mathématiques. Ce travail résulte d'une collaboration entre Annie Klein, Jean-François Dard et Anne Papillot, qui travaillent tous les trois au CNRS. Ils seront d'ailleurs les invités du prochain café scientifique organisé à l'Alliance française le 18 avril prochain. Le détail est disponible sur le site du consulat. A Québec, le 24 avril, le consulat général de France célèbre le retour des 5 à 7. Un événement destiné à répondre aux questions des Français de la circonscription, à échanger et à réseauter. Rendez-vous à 17h30 au restaurant Table. Toutes les informations sont à retrouver sur la page Facebook du consulat. A Montréal, les 3 et 4 mai prochains, s'organisera le Salon de l'immigration et de l'intégration au Québec. Près de 150 exposants seront présents au Palais des Congrès. Des conférences sur l'entrepreneuriat où le recrutement seront organisés, comme des ateliers sur l'entretien d'embauche. Des recruteurs seront même présents. Plus d'informations sur le site qui s'affiche en bas de votre écran. Merci de nous avoir suivis et à la semaine prochaine. Sous-titrage ST' 501